Merci Monsieur le Président, merci à Dieu, parce qu'après un an, dix mois en fait, on ne pourrait pas imaginer que ce 26 juin serait aussi un jour où on aura le temps, ou la possibilité de vous dire en plein mot ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons à l'instant T. Ceci dit, je vous remercie très sincèrement et je vous remercie aussi vos assesseurs et toutes les parties à ce procès. Nous avons beaucoup entendu. Je voudrais alors commencer par dire qu'en réalité, moi je m'attendais à tout dans ma vie, même à une crise cardiaque, à une mort subite. Mais je n'imaginais jamais que je serais devant les barreaux un jour pour écouter les parties civiles, pour écouter les avocats, la défense et de la partie civile, écouter des procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé en train de parler de moi comme si je n'étais pas, comme si ce n'était pas effectivement le collègue des pros. Merci M. le Président de m'avoir accordé ce petit temps. Je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à toutes les victimes. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien fait. Quoi qu'il arrive, il y a eu des blessés. Quoi qu'il arrive, il y a eu des morts. Mais de qui ? Parlez-vous de qui ? Est-ce que l'un des droits, avec tant d'années de lutte contre le grand bannétisme, le crime organisé, la lutte contre la drogue, à l'échelle nationale et internationale ? Je me dis non. Comme vous le dites, que la loi, c'est la loi, bien qu'elle est dure, bien qu'elle est difficile. Nous sommes tous obligés de s'agirner plus souvent, auprès de ces victimes-là, compatibles avec eux-là, et celles qui sont à la salle et celles qui sont mortes pour dire plus jamais ça en Guinée. Malheureusement, l'enquête a été mal menée. Malheureusement, maintenant, il m'a été aussi bien informé pour ce jour-là mener une telle enquête et dans peu de temps identifier les vrais coupables. Comme Dieu a voulu ainsi, que nous soyons les cobayes, où je sois les cobayes, je vais le dire, à ce procès, c'est pourquoi j'étais pressé. On a tout entendu ici, trop, trop, trop entendu. Ceci dit, je voudrais alors dire à toutes ces parties victimes que ce n'est pas elles seulement, c'est la Guinée qui a perdu, c'est la Guinée qui est victime. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement remercier le Président de la République. Je ne commence pas à lui avant ma mère. Pourquoi ? Je vous le dis. Je ne vais pas commencer par ma mère, par ma famille, biologique. Je ne commence pas à lui parce qu'il a eu le courage. Je ne commence pas à lui parce que c'est un ami. Le juge, je vous l'ai dit que ce procès, quand le bruit a commencé, on s'est vu. Il m'a dit qu'il m'entend tout comme ça et lui balassa moi et tout, tous les autres. Il dit que ça, c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Pour moi, il est là, il regarde. Pour moi, parce que je suis salue. Pour moi, parce que je suis peinté. Pour moi, parce que quelque part, si je mourrais aujourd'hui, mes enfants n'auront pas le temps de regarder en face des autres. Pour moi, on vit pour l'honneur, pour la dignité. Et je dis, cher ami, si vous l'avez dans la main, il faut y aller. Je suis sorti, sans plus, arrivé à la maison, il était à madame. Il dit, enfin. Il dit, Raja, cette fois-ci, il pense que, après tant d'années de combat, cette fois-ci, je pense que ce jugement aura lieu. Il en était très préoccupé, parce qu'il s'est le jugement. Est-ce que vous croyez à l'adjustice guérienne ? Que ce soit devant la CPI, que ce soit devant l'adjustice guérienne, que ce soit au village, on demande des preuves. Un procès pénal, c'est résumé aux faits et aux preuves. Je lui ai dit, me laissez-moi aller. Il y a des avocats qui ont confiance. Mais, moi, je n'ai rien fait, que je ne peux pas le faire. Et pourquoi je peux le faire ? Pourquoi tu pourrais vraiment connaître des crimes de ce genre ? Pourquoi ? Pour quel intérêt ? Le même qui est là, comme vous voyez. Avec tout ce temps que vous imaginez, à ce niveau de responsabilité, ma famille est là. Il y a des frères aussi, quoi j'ai. Les revenus sont là. Je n'ai mis compte bancaire à l'étention. Je n'ai pas d'appartement à l'étention. Je n'ai rien à cette affaire, donc je donne ma tête de coupe. Et puis, on a décidé assis derrière moi. Dieu est mon témoin. Nous s'incorons aussi à mon témoin. C'est frère. Je ne peux pas l'abandonner pour qui que ce soit. Comme tout guillem. Moi, je suis quelqu'un. Je n'ai jamais vu que je vois que je connais qui. Je n'ai jamais vu que je connais qui. Moi, je joue avec les autos. Il est là. Il m'a donné un jour 5 000 francs pendant son temps. Il n'y avait pas d'argent. Il n'en avait pas de billets au moins de plein d'habits. Il le sait. 5 000 francs, il me l'a donné. Je pourrais commettre les crimes, là, pour quelquefait. Parce que les gens, on ne peut pas. Il n'y a pas de cause sans fait. Ou sans effet. Alors, je me demande, du fait, de vivre le matin. Allez sensibiliser les gens. Et je suis et c'est ce qui me rattrape. sensibiliser les citoyens. À un moment où la tension est tendue, où les espaces sont vraiment divergents, allez sensibiliser les citoyens peut être constitué d'un crime. Ce sera un vrai, un juge condamnable. Et je pense que il faut que je profite pour remercier très sincèrement, à ce niveau-là, le thème au clair de la pâte de cible, maître Al-Ghassini, Bokha Al-Ghassini-Dialo, qui est venu dire clairement des choses ici. La force, il était là. Je t'ai applaudi. Tu es applaudi par une péché, en disant que tu n'as pas été à l'école un jour, tu insuffis les gens et tu as fait de procurer ou trois ans, c'est impossible d'obtenir les présents. Les avocats entendent le grand maître. Donc, si cela constitue vraiment une affaçante, je suis permissible. Le même jour, après ce que je vous ai dit, comme si c'est quoi, j'attends que ça tire, c'est déjà en partant sur le camp, je reviens sur le chemin, je reviens au stade, comme tous les autres devaient le faire, je ne suis pas là pour impacter quelqu'un, mais c'est chacun, grâce à cette volonté, que je crois qu'il est devant la barre, les autres ont été pour vous donner un témoin, tout le monde fait, avec lequel, ça dit, pour lequel on a fait le banc, le tapis, le riz, le riz, alors que chacun devait agir ce jour-là pour minimiser, comme je vous l'ai dit, le dégât. Que ça se répète aujourd'hui, M. le Président, contre un peloton, deux élections, je le ferai. je reviens au stade, je viens faire ce que j'ai pu faire. Comme je vous l'ai dit, Bauri, il était déjà sorti avec Dalin, je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré, je vais récupérer, aussitôt je vais récupérer, Jean-Marie, Fréjama, je suis sorti, M. le Président. C'est cela, c'est parce qu'il y a un crime, d'avoir appris qu'on s'est créé, y aller avec tous les risques qu'il faut, récupérer les gens que tu as pu faire, et les mettre à la clinique, à l'Oise Paris, où les gens sont venus de l'autre niveau, où il y a eu des anticipés, il y a eu des accouchements comme les accouchements verbeaux, je l'ai dit, des échéants comme ça, ne peuvent que Marseille, je l'ai dit ici, avec deux jours, vivre la menace, avoir un sixième sens pour dire, je les enlève ici, le prendre, les engrais au cancer mori, le cancer mori, je suis récité, lui cacique, le docteur, qui était à l'époque, directeur général du juin de santé militaire, Salim Bangura, il avait le mérité, notre bien, leur vie n'est pas sous menace. L'Église n'est pas vraiment menacée. C'est absolument, seulement... Moi aussi, vous devez revenir sur les faits, nous savons déjà tout ça. D'accord. Merci, M. le Président, d'avoir reçu tout ça. Moi, je me connais, je sais que vous êtes un ministre spécial. M. le Président, je voudrais alors commencer à remercier ma famille. À remercier ma famille, je commence d'abord par ma mère, mon père, qui sont pris dans ce beau bon monde, qui m'ont éduqué pas comme un crâne, malheureusement, il n'y a pas d'enquête sur des gens dans ce pays, sinon on aurait su de ça, qui est acquis dans ce box. Je la remercie, je demande à Dieu que le vacuie dans le dos de son paradis est un homme. Je la remercie également ma femme, très jeune, elle n'a que 35 ans, 4 enfants, laissait, cette période-là, ce que cela a signifié dans sa vie. Je la remercie très sinterrement pour revoir pour toutes les dispositions pour bien éduquer mes enfants, toutes les divisions pour s'occuper de mes familles au village. Je veux laisser également la belle famille, la meilleure belle famille parce qu'elle est toujours chez moi depuis que je suis là. Je veux aussi très sincèrement remercier mes parents de Bassoba pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice pendant ce procès qui a pris assez de temps. Je ne vais pas oublier le 10 premier remerciement très illimité à nos frères de grands politiques. qui m'ont expliqué pour servir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais ici remercier mes avocats, le Grand-Maitre Souvoubi, Maître Keta et Maître l'enseigné trois camarades qu'il y a là déjà. Pour le temps pour les recherches, pour tous ces parents qui ont essayé avant de s'essayer au point de vue droit, je veux les rassurer qu'il ne faut pas qu'ils s'en font ce qui est sûr et certain. De chez qualifié ou recalifié, le Comité Brot n'a rien fait. À ce niveau, j'ai un petit point à vous demander qu'on n'avait jamais dit ici. Quelle est que Blaise sont des subordonnés. D'accord. Au moment des faits, il n'y avait que trois sur le terrain qui étaient Blaise Gounou, Farima, le camarade et sur le point de vue. Quand on peut planifier par où est la loi. Blaise Gounou a été retenu je ne sais pourquoi. Il est là, il va venir tout de suite là. Et Kalonji, au moment des faits, avait été déjà l'objet de la mise à disposition en l'Université Nationale. Et cette lettre qui est patue, qui est tombée au niveau du Pénédéru, qui a chaque heure, Kalonji a été présentée. Si c'est un guide de groupe, on n'a pas un guide de groupe. Il n'a pas un guide de groupe à l'individu. Au Pénédéru, ce n'était pas un guide de groupe. C'était une lettre de guide à disposition. Et cette lettre de guide à disposition ne donnait plus le droit à Kalonji de travailler à cette inscription. C'est ça le problème. si Kalonji pouvait revenir aux services sociaux, en fait, je n'ai pas de reprendre notre décision pour mettre Kalonji à discuter des services sociaux. Je ne sais pas partout où il n'a pas des services sociaux, c'est un problème. C'est pourquoi le bonhomme est là. Je ne sais pas quoi qu'on a. En tout cas, si c'est un peu des services sociaux, c'est pas la peine de regarder ici. Il vient de l'attre ce qu'il a dit pour son mot. Moi, je pense que... vous avez eu la parole pour votre propre défense. Je vous remercie dès le début. Oui, mais ils sont les subordonnés. Quand on parle de qu'on compte de la humanité, M. le Président. Vous n'êtes pas leur conseil. D'accord. On continue. M. le Président. Je vous ai dit que mon ami qui vous connaissait déjà, et ce qui te meurait, lorsque nous sommes juste allés au camp de Faya, je suis revenu à moi et pareil avec les comarins et les coups de boue. Je me suis quitté quand je me suis quitté au camp à moi et pareil qu'à y aller tout le matin. Qu'à y aller à nous, vous regardez un peu, demandez à mes comarins et tout. À y aller tout le matin. Imaginez-vous, je ne sais pas à quelle heure j'ai pu commettre toutes ces infractions de paquets d'infractions qu'on m'a alloué. Je ne sais pas à quelle heure le comité de boue a connu toutes ces infractions. Lui qui a quitté le stade quand c'est le quand c'est le revenu au camp, le Président d'abord on va voir là-bas vous allez essayer la bête des comarins pour vous, on va le faire jusqu'à une heure du matin. Je ne sais pas à quelle heure que le tribunal a pu commettre toutes ces infractions. Peu importe, on est devant un tribunal criminel et je pense que ce tribunal est là vraiment pour nous dépatager. Moi je ne supporte qu'à son. Ceux qui sont ici sont des frères. J'ai fait le seul ici qui salue tous les avocats même si tu m'attaques. Tu as fini, je ne suis pas dans la main et je te salue. Je sais que tu fais ton devoir. à ma gauche je le salue tous les jours. Tous les jours. Je vous dis simplement que je ne suis pas un homme aimé. Monsieur le Président, je voudrais très sincérément vous dire que le climat de Tegro est encore victime comme d'autres personnes. Quand quelqu'un dit ici qu'il y a 71 personnes qui ont parlé de moi, c'est une réalité crue. Une autre est diviné ici, ce n'est pas possible. Le nombre de plus primatifs de jour et par jour dans ce pays, tous les jours que Dieu fermait le ministre de Tegro a fait ça, qu'il a dit ça, il a dit ça, mais heureusement pour moi, heureusement que ce jour il y avait la presse. Heureusement que tous ceux qui sont venus avancer les choses ici, personne n'a dit et nous. Avec preuve. La presse y était. Je suis venu devant la presse quelques minutes comme M. Régassi m'a dit et je me suis retourné à aller voir les vidéos et devant les vidéos aussi, il y avait toujours un autre bafou qui n'est pas là, mais aussi qui m'écoute. Et devant les vidéos aussi, la même presse était là. Les vidéos, les audios que vous avez écoutés ici, les visualisés, ont privé l'ordre contraire de ce que les gens ont venu inventer ou mettre sous ma tête. M. le Président, comme mon avocat l'a dit déjà, sur le 71, 38 ont parlé dans le même sens que le connectiveau. 38. Et 33 ont prononcé toujours à l'expérience de haut et à la fin dix. 33 propos contradictoires. Vous avez cinq minutes pour terminer. Oui, c'est comme ça ? D'accord, M. le Président, je comprends en réalité. M. le Président, il était là pour vraiment vous défendre un peu, mais c'est bon, nous avons tout compris. M. le Président, simplement, je viens de comprendre pas deux fois que vous comprenez les gars tous. et si cela est une égalité, on va s'en remettre à votre sagesse. Si cela est une égalité, on va s'en remettre à vos sagesse et à la sagesse de vos assesseurs. M. le Président, je vais vous dire que ce procès est une grande décembre. Mais je vous l'ai dit à mes amis dans le rang. Ce procès a fait aujourd'hui que moi, je ne suis plus limité. J'étais radié. Je rêvais à tout dans la ville de Chovsa. Dans nos promotions, je parlais de boireaux, de bouillet d'allô, de balade, de balade, Je ne comprends pas. Personne ne peut imaginer que ce n'a jamais été obligé d'un avet pressionment dans la armée guinelle. Un avet pressionment. Quand le commando T1, c'est venu nous prendre, j'étais le premier adressant. Je ne sais pourquoi. Ma famille est là. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de où. Moi, je peux me cacher où dans ce pays ou dans ce monde. J'ai travaillé 14 ans avec les institutions internationales. MBC, CIA, LCA et tout. Et tu es prudents. Je ne sais pas, M. le Président, mais Dieu grand. Dieu, qui nous a tous créé. Dieu, qui sait qu'on a venu ici pendant un petit temps, sait que je suis moussant. Dieu, ce Dieu-là, je vous donne tout à lui. Vous êtes représenté Dieu super, parce que vous jugez les uns comme vous autres. Je dis, je donne à lui. Je ne veux rien faire, sinon que rendre un service. Et si ça serait peut-être donné, je vais rendre les mêmes choses, peu importe les conséquences. Si cela vraiment peut avoir une conséquence. M. le Président, il y a trop de prisonniers dans ce pays. Comment je l'appelle les prisonniers banteaux ? C'est 30 fois qu'on parle de monsement de prisonniers à vie. Parce que ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort. Ils vont toujours se rappeler. Chacun a sa route d'assises en soi. Le plus bien que vous êtes prisonniers là, chacun a son tribunal en soi. Toutes les années sait que je ne peux pas faire ça. Et une fois encore, merci. Je voudrais sincèrement remercier toute la Guinée. Pour les amis qui sont venus chez moi, conserver ma femme, conserver mes enfants, et les remercier très sincèrement. Je vais terminer pour dire encore à mes avocats de l'être sûrs. Je vais faire voiler à la CDI et qu'on est plus proprès. Je n'ai rien fait. Deux fois, quand je me couche, je me dis qu'est-ce que j'ai fait ? Rien. L'enquête a été mal faite. Tout le monde le connaît. Tout le monde est censé le connaître. Et moi, je vous remercie parce que vous revenez sur la même chose. Une fois encore, merci, M. le Président. Votre temps froid et votre indulgence. Je voudrais dire au Président de Mali Dumoua qu'il est là au public de prouver des actes dans le sens de la réconciliation. La Guinée n'a jamais été divisée comme ça. La Guinée, ce procès, n'a fait que dériger le peuple de Guinée. Merci, M. le Président. Je vous interromps. Merci, vous de la République. Vous pouvez rejoindre votre place. Vous de la Guinée. Merci. Merci.